Maintenant, vous devez vous demander comment je peux passer au numérique. Vous devez planifier et développer une feuille de route numérique. Pour construire cette stratégie, vous devez inclure tous les aspects de votre entreprise. C'est une évaluation 360, en commençant par l'analyse de vos clients, vos fournisseurs et vos employés. Ensuite, en évaluant comment vos technologies soutiennent l'échange d'informations et les données entre les processus. Vos employés joueront un rôle clé et il est essentiel de comprendre leurs lacunes en matière de compétences, leur niveau de confort, leur résistance au changement et la culture de votre entreprise. Vous devez planifier la façon de mettre en œuvre correctement le changement. Un bon examen de vos processus est impératif. Voyez où vous avez des goulots d'étranglement. Quelles activités vous devez automatiser ? Quelles données et quel système soutiennent vos processus ? Il faudra potentiellement considérer une refonte de vos processus. Il peut même s'agir d'équipements, des robots, de l'Internet des choses, des capteurs et caméras sur les camions. Ils doivent également être inclus pour saisir tous les besoins et être en mesure de prioriser vos opportunités numériques. N'oubliez pas que le fait de passer au numérique n'est pas seulement une question de technologie, c'est une transformation holistique qui a un impact sur tous les secteurs de votre entreprise. Ce n'est qu'après avoir procédé à cette évaluation que vous pourrez prendre des décisions éclairées sur la manière de prioriser vos initiatives numériques. Et de les mettre en œuvre.